Calme, la suite avec Stéphane Houdet, triple champion olympique, 4 olympiades, Paris 2024 qui arrive. Stéphane, vétérinaire, un accident de moto, reprise du tennis en disport. Il y a quelque chose qui est surprenant quand on te suit un petit peu, ça fait une douzaine d'années qu'on se connaît. Je t'ai vu faire progresser le matériel parce que tous tes adversaires sont assis, sont sur leurs fesses. Toi, tu as fait en sorte que tu sois sur tes genoux parce que tu as une plus grande amplitude avec des bras. Pourquoi tu t'es lancé dans cette recherche technique ? Parce qu'il y a beaucoup de chercheurs et d'ergonomes qui travaillent avec toi. En fait, c'est une démarche super simple qui correspond à ce qu'on se visait au début, à savoir que moi j'ai appris à jouer debout. Donc quand j'ai découvert le tennis au roulant, mon idée directrice était de retrouver les sensations que j'avais quand j'étais un joueur debout. Je présentais mon projet à une équipe de chercheurs en disant, partons d'une page blanche. Moi j'ai le souvenir qu'avant je faisais un coup droit comme ça, je faisais un revers comme ça, est-ce que vous pourriez me faire rouler ? Et il se trouve que la position la plus ergodynamique ou dynamique pour jouer, biomécanique, pour jouer au tennis en roulant, est une position où le bassin a cette position, ce qui permet d'avoir une torsion entre le haut et le bas du corps, qui génère de la puissance, de la puissance dans les coups, mais aussi de la puissance dans le déplacement du fauteuil. Donc tu es sur les genoux ? Donc je suis sur les genoux. En fait c'est ce qu'on propose quand on est ergonome pour les gens qui ont des problèmes de dos au bureau, c'est d'avoir des fauteuils où ils sont sur les genoux. Là ça t'a permis de continuer parce qu'on va pas se le cacher, on est un petit peu de la même génération, t'es cinquantenaire, tu commences à affronter des gamins qui pourraient être tes enfants. Ça se passe comment la relation quand tu les croises à Londres pour Himbledon, à Sydney pour l'Australie ou New York et tout ça ? Alors c'est fabuleux parce qu'en fait c'est d'actualité mais le Masters vient de se terminer et c'est un jeune de 16 ans qui vient de gagner. Donc je faisais le calcul que j'avais plus de trois fois son âge et en même temps, souvenir de notre partie de double à Tokyo, les trois autres joueurs avec moi sur le cours, je leur rends parfois 30 ou plus de 20 ans et je crois que j'étais le moins fatigué de la bande. Il se trouve que cette position assise fait aussi que le poids du corps est supporté par la machine et qu'on n'est jamais dans le rouge sur le plan cardiaque. Donc on peut jouer très longtemps, très longtemps au cours d'un match et probablement aussi très longtemps au cours d'une carrière, c'est la raison pour laquelle je te parlais de Brisbane en 2032. T'as eu la chance, sans vouloir déclorer le sujet et rentrer dans ton intimité, la chance de rencontrer des grandes personnalités et j'ai souvenir d'un jour où tu m'as téléphoné en me disant est-ce que tu aurais une cravate noire parce que tu avais gagné Wimbledon et tu devais aller à Londres parce que vous étiez reçu par la reine ou par le premier ministre ou je ne sais qui. Je sais que tu as trouvé une cravate noire parce que j'ai vu des photos, ça n'était pas la mienne parce que je n'en ai pas. Ça se passe comment quand on rencontre des Djokovic, des Nadal, la reine d'Angleterre ? Tu es fait officier de la Légion d'honneur, j'ai tellement peu l'habitude. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que tu n'imaginais pas tout ça. Non, certes. Alors pour être plus précis sur cette histoire de reine d'Angleterre, c'était le premier voyage officiel en France du prince et de son épouse, donc c'est Kate et le prince William qui sont venus à l'ambassade d'Angleterre. Et donc j'ai été invité à l'ambassade d'Angleterre. Ce qui est fantastique, c'est que tous les deux, on se retrouve aujourd'hui dans cette cuisine et que finalement, on pourrait très bien les avoir à côté de nous. Ce sont des humains comme les autres et s'il y a un peu de cérémonial autour, ça ne change pas la relation humaine. Il faut savoir raison garder. Exactement. Donc c'est ce que j'aime quand je me retrouve avec un Rafa ou un Novak ou un Roger Federer dans les vestiaires. Et un Roger, une petite anecdote avec Roger. J'en ai aussi avec Rafa, mais la meilleure avec Roger. qui va changer très bientôt, peut-être qu'on en parlera juste après. Mais Roger m'a interpellé dans les vestiaires à New York en me disant, « Tiens, tu sais Stéphane, la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai appris que j'allais avoir une deuxième paire de jumeaux, c'est toi. Puisque tu étais la seule personne au monde que je connaissais qui avait aussi deux paires de jumeaux. » Oui, tu as deux enfants. Et donc je lui ai dit, il faut qu'on crée l'association des vainqueurs de grands chelèmes qui ont deux paires de jumeaux. Ça fait quoi quand on se retrouve numéro un mondial, quand on est assez discret, pas timide, mais assez discret, mais efficace comme toi ? C'est un rêve d'enfant qui est réalisé. On fait comment pour garder cette motivation, pour rebondir d'Olympiade en Olympiade et de titre en titre ? Je pense que c'est très simple, c'est que le dimanche on a gagné, mais que le lundi il y a un nouveau tournant et que les autres ont qu'une seule envie, c'est de vous battre. Donc pas question de se reposer sur ce salarié, pas question de pleurer sur notre sort, la vie continue, les étoiles continuent aussi, ou la Terre continue de tourner. Et puis mon père me l'a toujours appris, mais quand on prend un peu de recul, on est quand même grain de poussière dans cet univers. Est-ce que l'accident a changé quelque chose psychologiquement chez toi, cet accident de moto qui a fait que tu as repris le tennis en fauteuil et que tu as, en devenant professionnel, arrêté ton métier de vétérinaire ? Oui, je pense que très concrètement, ça a développé une philosophie que j'avais déjà, mais qui est devenue encore plus de place, ça l'a exacerbé. Je pense que les accidents sont des catalyseurs, des personnalités, et chez moi ça me fait me dire que soit les choses sont vitales, auquel cas elles sont importantes, soit elles ne le sont pas. Donc moi je ne vois toujours que le verre à moitié plan. Il y a quelque chose que je vais défleurer quand même, parce que j'ai été un jour invité chez toi pour dîner, et tu nous as emmené les chips, les olives, le tarama, dans ton super plateau en argent que tu as gagné à Roland-Garros. Et je me suis dit, en fait c'est un plateau, c'est bien exposé, mais quand il y en a besoin tu t'en sers, ce n'est pas quelque chose qui est sacralisé, mais c'est respecté. C'est ça ? Parce que c'était drôle que tu nous emmènes les chips sur le plateau de Roland-Garros. Oui évidemment, il n'y avait pas de tarama parce que je n'aime pas ça, mais c'est de redonner à l'objet sa fonction, et puis c'est aussi dans une dynamique de partage. Oui, c'était très sympa, tu nous as permis à parents qui te connaissions de l'amener à l'école de nos enfants pour leur montrer, pour le montrer aux enfants, pour parler de sport. C'est quelque chose qui tient à cœur, j'ai l'impression, non pas de parler du handicap, mais de faire en sorte que la différence paralympique-olympique et handicap valide soit de plus en plus infime. Tu souhaiterais même peut-être que les valides jouent contre les paralympiques ou les personnes en fauteuil au tennis par exemple, c'est ça ? Tu as des envies ? Oui, oui, là ce que j'aimerais c'est que nous puissions créer des sports qu'on pourrait partager. Et si nous on a envie de partager un sport, si tu t'assieds, on joue en fauteuil tout simplement. Et c'est un modèle qu'on pourrait dupliquer avec plein de sports. Et pourquoi pas, ça c'est vraiment un rêve, me dire que le tennis-fauteuil serait le premier sport universel candidat, le premier sport en fauteuil candidat aux Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'il serait pratiqué par le monde entier. Donc par exemple un Djokovic à Nadal assis sur un fauteuil pour jouer contre toi ? Alors peut-être pas eux parce qu'ils ont fait le choix de jouer debout et c'est leur activité, mais pourquoi pas s'ils le souhaitaient. C'est-à-dire qu'un valide pourrait se lancer dans le tennis-fauteuil ? Exactement. Que le postulat de départ ne soit pas de dire à quel point tu vas mal pour avoir le droit de jouer, mais que comme pour le sport, tu vas chez le médecin et check ton cœur. Et si ton cœur va bien, tu n'as pas de contre-indication à la pratique. Donc tu peux choisir de faire du tennis-fauteuil, même si tu n'as pas de handicap, de prothèse ou autre. Exactement. Et là, on se rendra peut-être compte aussi que la différence n'est pas un avantage. Alors, merci de me donner l'autorisation. Parce que la Coupe du Monde ou le Ballon d'Or, on n'a pas le droit de les toucher, sauf avec des gants pour le Ballon d'Or. Mais la Coupe du Monde, si on n'a pas gagné, on ne la touche pas. Là, c'est la médaille d'or des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Tennis en double avec Nicolas Péffer. 2024, les Jeux Olympiques à Paris, c'est ton objectif principal ? C'est quelque chose que tu as en tête ? Tiens, je t'en profite pour te passer le relais. Alors, à nouveau, les Jeux sont un moment de fête dans le parcours d'un joueur de tennis qui a la chance de jouer les 4 thors du Grand Slam tous les ans. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau tous les 4 ans. En plus, à domicile et en l'occurrence à Roland-Garros, ce sera absolument magique. Mais pas comme un point final de ma carrière. Non, un objectif, pas un point final, un objectif. Un objectif. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu commences à, non pas t'y remettre sérieusement, mais tu as resserré un petit peu le boulon d'entraînement, en alimentaire. Alors, il se trouve qu'il y a des yeux qui sont un peu plus dirigés sur cette épreuve. Mais à nouveau, pour nous, les joueurs de tennis, gagner un tournoi du Grand Slam, c'est magique aussi. Donc, finalement, il y a très peu de différences dans nos préparations paralympiques et nos préparations des tournois au quotidien. Là, tu ne vas pas, dans une petite dizaine de minutes, tu vas reprendre ton vélo. Tu es venu à vélo. Tu vas aller du côté de Roland-Garros pour l'entraînement. Ça se passe comment la journée d'un joueur qui a gagné autant de médailles d'or, qui a fait quatre Olympiades, qui a gagné des Roland-Garros, des US Open, des tournois d'Australie en paralympique et les paralympiques en fauteuil ? Ça se passe comment, ta journée ? Je pense que c'est à peu près la même que celle des sportifs de haut niveau que l'on connaît, à la différence près que, comme les dotations sont bien moindres, on a aussi une casquette de chef d'entreprise et qu'on est obligé de cumuler un métier à côté de la partie sportive la plupart du temps. Il se trouve que moi, depuis les Jeux de Tokyo, je me suis engagé avec une fondation, un pôle d'innovation au service du handicap et de la perte d'autonomie. Et ça me permet de rester éveillé aussi sur des nouveautés, des innovations, d'autres sujets en permanence, répondre à des problématiques que l'on rencontre. Et c'est tout à fait passionnant. Donc, c'est vrai que j'essaye de condenser mon temps autour des entraînements à l'approche des tournois, mais en même temps, j'ai cette liberté pour... En deux mots, d'encore deux, trois petites questions. Quand on voit sur tous les réseaux sociaux des jeunes paralympiques qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de financement, ça te fait réagir comment en disant que c'est toujours la même chose, rien n'est fait de spécial ou qu'est-ce qu'on peut dire en 30 secondes ? Non, ça me fait me dire que c'est l'univers du sport et puis de plein de métiers. Des entrepreneurs vont avoir la même problématique. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas faire de cases et de nous rendre compte que quand on a une problématique budgétaire, on est tous confrontés à la même chose. Justement, ces petits jeunes qui ont des handicaps, qui ont un accident de voiture, qui ont un accident de monto comme toi, à 14, 15, 16 ans, ou qui se font renverser malheureusement, qui te chutent de vélo, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils gardent espoir, qu'ils aient le moral et qu'ils s'accrochent ? En fait, ce que je fais, et c'est ce que j'ai vécu aussi au moment de mon accident, c'est de travailler autour de la valeur de l'exemple. Et donc, de montrer que la vie continue, que non seulement c'est possible, alors qu'on va vous assoumer d'impossibilité régulièrement, montrer que c'est possible et qu'en plus, parfois, c'est magique. Et donc, voilà, si c'est possible, c'est déjà fait. Si c'est impossible, vous le ferez. Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait, c'est ça ? Exactement. Pour terminer, tu es de la génération... On est comme à la maison, si tu veux tousser, tu es ternu. Si tu veux d'autres cafés, je te ressors du café. Tu es de la génération Nadal, Federer, Djokovic, il y a Benoît Père, il y a les anciens, tous ceux que tu as croisés. Je ne vais pas te demander s'ils sont sympas, mais quand on les voit sur le terrain, il y en a un, c'est un pitbull, il y en a un qui a l'air beaucoup plus sympa que les autres, c'était Roger Federer. Ils sont comment quand on les croise dans les vestiaires, qui sont en slip, qui sortent de la douche, ou quand tu discutes avec eux ? Tu es gentil de dire que je suis de la fédération Nadal, Federer, je suis plutôt de la génération Bjorn Borg, John McElroy... Non mais là, tu les as affrontés, tu as joué la même époque. Alors, oui, tout à fait, on est dans les vestiaires, et la beauté, c'est de savoir que nous sommes tous des humains, et qu'effectivement, on va prendre notre douche, on va se retrouver pour le déjeuner, le dîner au même endroit. Par exemple, je vais reformuler ma question. J'ai hard de pardieu, avant une prise, il raconte une grosse blague, il pète, il rote, il s'amuse, et dès qu'on dit tourner, boum, ça part. Est-ce que les joueurs comme Nadal, comme Federer, c'est tout un processus psychologique, ou alors ils sont détendus dans les vestiaires, et puis dès qu'ils rentrent, boum, ça devient des tueurs ? C'est un super exemple avec celui de Gérard de pardieu, parce qu'effectivement, on va avoir un Raphaël Nadal qui va jouer au petit chevot dans les moments creux de sa journée, mais y compris quand il y a la finale le soir, donc il a cet entourage familial. Au petit chevot, c'est génial. Il joue au petit chevot à chaque fois, je pense que ça fait partie de ses routines, et donc il y a cette atmosphère familiale détente, et en revanche, juste avant le match, on voit mettre son casque sur les oreilles, dans les vestiaires, commencer à bouger dans tous les sens, partir dans la salle de gym, faire des exercices, et puis devenir celui qu'on connaît une fois qu'il arrive sur le cours. Et il y a d'autres routines ? Toi, tu en as, Roger Federer en avait, certains joueurs te surprenant peut-être, je ne sais pas ? Bon, je pense que Raphaël, c'est le preu de la routine, parce qu'y compris quand il se touche les sourcils, qui remontent ses manches, le short et tout ça. Ça correspond à une routine, ça lui permet de ne pas penser qu'il va gagner son 13e, son 14e, son 15e, son 22e quand je l'aime, et donc d'être dans l'instant présent à chaque fois. Ça se voit peut-être un peu moins chez un Roger Federer, mais il est évident qu'il a aussi des routines qui sont ancrées, où il sait où il va mettre sa balle, et où il va agir. Moi, j'ai tendance à passer du coq à l'âne assez rapidement, et c'est un vrai travail, et je pense que celui qui arrive le mieux à faire ça, c'est notre modèle, c'est Raphaël Nadal. Dernière question, justement, puisqu'on parle des joueurs qui ne sont pas de ta génération, mais que tu as croisés sur tous les terrains du monde. Cette image sublimissime à la Rod Lever Cup, sur le canapé, où tu as Roger Federer qui cherche la main, tu as les larmes qui montent, c'est l'image de l'année, ça a provoqué quoi chez toi ces deux champions, qu'ils se sont affrontés, c'était encore peut-être sur plus long terme que Bjorn Borg et John McEnroe, cette image où ils cherchent la main pour que son meilleur ennemi le soutienne, ça provoque quoi quand on est du milieu ? Parce que chez le grand public, c'est comme quand Marine Gals perd la vue, on fond en larmes, qu'est-ce que ça t'a fait toi ? Mais en fait, c'est l'image que j'aime du sport, c'est que ce ne sont pas les pires ennemis, ce ne sont pas les plus grands rivaux, ce sont des gens qui ont besoin l'un de l'autre, puisque celui qui va challenger le premier va permettre au deuxième de progresser. Et donc quand ils cherchent la main, c'était magique d'avoir cette opposition, moi je pense toujours à ma rivalité avec Shingo Kunieda, c'est l'empreinte de respect, parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui nous permet de devenir meilleur, et donc ça c'est la magie du sport. Et tu as gagné ton premier tournement en double avec justement M. Kunieda, qui était numéro 2, tu étais numéro 1 et inversement, ça vous a permis d'être tous les deux numéro 1, numéro 2, numéro 1 en double, C'est pas tout à fait ça, c'est quand j'ai gagné mon premier en Langaros, en le battant, en finale, je suis devenu numéro 1 en simple. Et ensuite on a gagné tous les deux l'épreuve de double, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022, 2023, 2024 ? Je crois qu'il y a un heureux événement à venir dès le mois de janvier, et que ce sera le plus beau des cadeaux du début de l'année. Merci Stéphane d'avoir pris le temps d'être avec nous dans Calme, on va se souhaiter bonne chance pour Paris 2024, voilà. A très bientôt, avec plaisir. C'est calme, comme à la maison, vous le trouvez sur YouTube, et n'hésitez pas à vous abonner, on retrouve Stéphane Houdet, sur les terrains, Roland Garros et les Jeux Olympiques Paris 2024. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501